M. Abdelkader Diara, bonjour. Bonjour M. Gomis. Vous êtes artiste comédien, président du comité de relance du théâtre. Vous faites donc partie de cette communauté théâtrale qui célèbre ce 27 mars la journée mondiale du théâtre. C'est quoi d'abord le théâtre et son rôle ? Je crois que le théâtre est d'abord un art qu'on doit aussi apprendre, avoir une formation pour pouvoir l'exercer, pour en faire un métier. Il y a aussi un autre théâtre qui est un théâtre amateur où les gens en font leur hobby. Il y a un autre théâtre qui s'appelle un théâtre populaire qu'on a tous fait dans les ASC et autres où il y a cœur d'ouverture, chant, ballet, puis théâtre total. Il y a aussi le théâtre forum et d'autres théâtres expérimentaux. Donc le théâtre est assez vaste. Il y a le théâtre d'intervention, il y a différentes sortes de théâtre par rapport à tout ce que j'ai dit. Vous faites dans quoi, vous, personnellement ? Dans le comité de relance, on fait dans le théâtre en général, dans tout. Mais moi, je suis dans le théâtre académique. Le théâtre, j'ai été formé à l'École nationale des arts, déplômé depuis 1997. Et on avait formé la troupe qui s'appelle les Sept Courses, on a sionné les festivals et voilà quoi, depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, on a pour mission de relancer un peu le théâtre qui est un peu à l'agonie. Alors, que, en tout cas, le monde qui célèbre aujourd'hui cette journée, ça vous fait quoi ? Et puis, dites-nous un peu le rôle de la journée. Oui, mais je pense que comme toutes les journées internationales qui ont été, qui ont fait, qu'on célèbre en général dans le monde, c'est aussi important pour un métier qu'est le théâtre aujourd'hui, ce sous-secteur, d'avoir sa journée, sa journée particulière, pour pouvoir réfléchir sur comment développer, sur les problèmes qu'il y a, les solutions qu'on doit trouver, et puis en faire une fête aussi, pour que les gens se rappellent que vraiment le théâtre est un métier. Vous, personnellement, ici au Sénégal, qu'est-ce que le monde du théâtre prépare pour cette journée ? Partout dans le Sénégal, à travers les centres culturels et les associations fêtières, Chacun organise à sa façon et à sa manière pour célébrer cette journée des panels pour réfléchir sur le financement du théâtre, tantôt sur les problèmes du théâtre, tantôt pour comment développer, voilà quoi. Chacun, à sa manière, fait sa journée avec des panels et des spectacles. Monsieur Kader, comment se porte le théâtre sénégalais à l'ère du numérique, des réseaux sociaux ? Il est un peu en retard par rapport aux réseaux sociaux, mais je pense que les gens commencent un peu à savoir, depuis l'avènement malheureux de la COVID-19, les gens ont vu qu'aujourd'hui, il faut compter avec les digitales. Donc, je pense qu'on est en train d'étudier comment est-ce qu'on pourrait entrer dans le digital pour pouvoir faire la promotion de notre art. Mais avant, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui sont un peu dans le digital, l'Internet, pour pouvoir vulgariser, faire la promotion du théâtre. Mais aujourd'hui, quand même, les gens sont un peu initiés et espérons que ça va se développer encore. Alors, à la place du théâtre anciennement connu, aujourd'hui, on parle de la télé-réalité. Les séries télé ont vraiment ravi la vadette maintenant. Comment expliquez-vous cette nouvelle préférence des Sénégalais ? Nouvelle préférence, c'est parce que, bon, c'est ça qu'on leur offre, en fait. On leur offre, c'est encore beaucoup plus facile, aujourd'hui, de faire dans l'audiovisuel que de faire dans le théâtre sur les planches. Le jeu n'est pas pareil. Le théâtre sur les planches, il faut quand même une formation avérée, une vraie formation pour pouvoir l'exercer sur scène. Parce que, vous savez, il y a une différence entre jouer sur les planches et être acteur devant la caméra. Tous sont partis se ruer vers la caméra, parce que c'est encore beaucoup plus facile. Voilà, je pense que c'est la facilité, en fait. Et il faut dire aussi que c'est pas pareil. Il y a l'audiovisuel, il y a le théâtre. L'audiovisuel fait partie un peu du cinéma. Et le théâtre, c'est les arts scéniques. Donc, pour faire les arts scéniques, il faut quand même des répétitions, beaucoup de répétitions, alors que pour jouer dans l'audiovisuel, il suffit de répétitions. Quelle est la différence entre le comédien de théâtre et celui de série? Bon, en fait, quand on est sur les planches, on est appelé comédien. Et quand on est, le jeu est le jeu du comédien. Et quand on est dans les séries et dans l'audiovisuel, on est acteur. Donc, les jeux ne sont pas pareils. C'est ça la différence. Il y a le jeu de l'acteur et la construction du personnage. On fait toujours dans la comparaison entre les textes théâtre d'hier et d'aujourd'hui. Pour vous aussi, est-ce qu'il y a une grande différence? Théâtre, ça dépend de l'audiovisuel ou des planches? Des planches de manière générale. Oui, en général, sur les planches, ce sont des textes déjà écrits par des auteurs de théâtre. Qu'on reprend, par exemple, si c'est des classiques, si c'est des écrivains sénégalais qui ont écrit, comme Marou Bafal, comme tant d'autres, qui ont écrit des pièces de théâtre qu'on rejoue. Vraiment, ça n'a pas encore changé. Je pense que c'est des théâtres de texte. Mais quand il s'agit de l'audiovisuel, c'est un autre scénario, en fait. Là, ce n'est plus les textes, c'est des scénarios. Et c'est aussi les approches, chacun a son approche, que je respecte aussi. Il y a d'autres qui font dans la comédie, pure comédie, et d'autres qui font un peu l'éducation, la sensibilisation. Je pense que, voilà, je respecte, quoi. Alors, quelle appréciation faites-vous de la jeune génération d'acteurs comédiens? Il y a de bons acteurs, il y a de bons acteurs au Sénégal. Et ça commence quand même à éclore un peu. La relève est assurée par rapport aux jeux. Parce qu'il y a d'autres qui sont formés par des ateliers de théâtre, par-ci, par-là, formés dans l'État, formés par l'académie de théâtre, Macordombeng, que je dirigeais aussi à Blesse-Senghor. Et à travers cela, et d'autres, d'autres qui sont dans le Sénégal, qui forment comme, comment ça s'appelle encore, j'oublie le nom, diallo, j'oublie. En fait, il y a des gens qui sont dans l'audiovisuel aujourd'hui et qui forment des acteurs. C'est comme dans le football. Quand il y a eu des formations, c'est là qu'on a commencé à avoir de grands professionnels et beaucoup plus de professionnels. Et aujourd'hui, il y a des ateliers partout. où je pense que les gens sont initiés et comprennent un peu ce que c'est. Il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Qu'est-ce que ce nouvel instrument juridique apporte de nouveau chez les artistes ? L'art, l'artiste n'était pas considéré comme professionnel. En fait, quand je dis professionnel, l'art n'était pas considéré comme un métier à part entière. Mais aujourd'hui, avec le statut de l'artiste, nous sommes fiers d'être considérés comme vraiment des acteurs vrais et d'un métier qui exerce un vrai métier de théâtre comme un avocat, comme un pharmacien. On est considérés aujourd'hui, avec le statut de l'acteur, comme des travailleurs. Parlez-nous des difficultés que vous rencontrez, surtout dans cette période de pandémie. La première difficulté, c'est de n'avoir pas à exercer notre métier. Quand j'ai dit exercer notre métier, c'est d'avoir des salles. Parce que notre métier, pour qu'il puisse se développer, il nous faut être dans un public. On fait de l'art vivant. Et l'art vivant en nécessite un public. Et comme les rassemblements sont interdits, donc on ne peut pas exercer notre métier. Du coup, ça a des résultats néfastes sur l'économie artistique, l'économie culturelle. Il y a donc espoir avec la levée de l'état de catastrophe sanitaire ? Oui, il y a espoir. Juste aussi, il faut dire qu'il faudrait que le ministère de la Culture accompagne la relance culturelle qu'il avait organisée aussi il n'y a pas longtemps. Qu'on se penche un peu sur la relance. Parce que chacun avait donné son avis sur la culture, sur son art. Et voilà, on attend un peu l'accompagnement du ministère pour relancer aussi. Parce que nous seuls ne pouvons pas se relancer ce secteur. Il faut l'accompagnement aussi de l'État. Parce que les arts sont quand même subventionnés la plupart du temps. Il faut en faire aussi une industrie créative. Voilà, pour pouvoir s'en sortir. Les productions artistiques riment souvent avec l'actualité. Ces derniers jours au Sénégal, l'actualité, c'est l'affaire Sonko Adissar, tout en tout cas avec toute une vague de violences et nuits qui découlent donc de cette affaire. Le théâtre pour la médiation ou la décrispation du climat, est-ce possible ? Oui, c'est très possible. D'autant plus que nous, dans le comité de relance, nous avons fait un sketch appelé « Paix au Sénégal ». Donc c'est notre partition pour ramener la paix au Sénégal, sensibiliser les gens pour dire que quand il y a la guerre chez nous, quand il y a les violences chez nous. Vraiment, l'anarchie, il ne faut pas quand même prier. Prions qu'il n'y ait pas d'anarchie. Prions qu'il n'y ait pas de guerre. Prions qu'il n'y ait pas de violence dans notre Sénégal. Parce que celui qui connaît la guerre, vraiment, il saura que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on pourrait demander au Sénégal. Alors, et comment le théâtre peut changer la donne ? Vous savez, le théâtre est vecteur de messages. Nous pouvons quand même, par rapport au théâtre, sensibiliser les Sénégalais à savoir que la violence ne rime à rien. Alors, Abdelkader Adjara, Pichinini surtout, d'où est venu son nom ? Donnez-nous un peu l'histoire de ce surnom, plutôt. Le surnom, en fait, Pichinini, c'était un sketch dans mon premier one-man show que j'ai fait à Blesengor qui s'appelle École Sénégalo-Japonaise. Donc, j'ai imité des élèves du Sénégal et j'ai après imité des élèves japonais. Donc, dans le géographie, l'histoire. Et après, j'ai fait un single dans la compilation Rebetas de Diololi, en son temps, où j'ai participé. Et voilà, la chanson s'appelait Pichinini, donc ça a eu son succès, d'où le nouveau surnom de Pichinini. Aujourd'hui, quel est l'état du théâtre au Sénégalais ? Quelles sont les suggestions ou les solutions que vous préconisez ? L'état du théâtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le théâtre sur la scène est en train d'agoniser, d'autant plus qu'il n'y a que le théâtre Sorano qui est en ce moment en train de faire des créations. Et sachant que les créations sont subventionnées dans le monde, il y a un peu un manque de fonds pour ce sous-secteur, pour le développement de ce sous-secteur. Je pense qu'aujourd'hui, pour développer le théâtre, il suffit juste d'avoir de bonnes formations, de bonnes créations et une bonne diffusion de ce qu'on fait. Et pour cela, il nous faut quand même un fonds dédié à ce sous-secteur. Est-ce que vous avez eu votre part dans le fonds Force COVID-19 ? Oui, bien sûr. Comme tous les artistes du Sénégal, nous avons reçu aussi notre part du fonds. Quel est le rôle du comité de relance que vous dirigez ? Le rôle du comité de relance c'est d'essayer d'être ensemble, tous ensemble, pour pouvoir parler avec l'autorité. Parce que c'est l'autorité, en fait, qui a mis en place ce comité. Parce qu'on est tellement nombreux, les associations sont nombreuses, et l'autorité voulait fédérer. Et du coup, il nous a appelés tous, toutes les associations, pour qu'on puisse avoir un comité où tout le monde siégera. et parlera, défendra ses idées, et autres, pour qu'on puisse avoir aussi un fonds et développer le théâtre au Sénégal. Est-ce que ce fonds, uniquement, peut régler le problème ? Parce qu'on a vu pas mal d'exemples des artistes comédiens qui, socialement, sont en grande difficulté, certains-mêmes, sollicitent de l'aide pour subvenir à leurs besoins. Oui, oui, je pense qu'il nous faut quand même ce fonds, il nous faut quand même aider les artistes à pouvoir créer, à travers cette industrie créative-là, pouvoir survivre, ou vivre de leur art. Je pense que c'est ça qui permettra, ce fonds-là permettra à l'artiste de vivre de son art. Mais aujourd'hui, il y a la météo de santé, il y a aussi le statut de l'artiste qui viendra un peu nous aider pour la santé des artistes. Monsieur Abdelkader Diarra, plus connu sous le sobriquet de Pichinini, je rappelle que vous êtes artiste comédien, président du comité de relance du théâtre Rémi FM, vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Gomis.